Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Du coup, changement de décor vu que je viens de déménager. J'ai réussi à me trouver un petit coin de la chambre qui est blanc. Donc je me suis pris ce petit point pour le moment. Et je verrai bien comment j'aménagerai tout ça selon le temps, etc. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais unboxer la Beautiful Box de ce mois-ci. Donc c'est la Beautiful Box du mois d'octobre qui est particulière parce que celle-ci, c'est une 100% solide. Et comme vous allez voir, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas garder. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta juste ici. Je vous ferai gagner les produits que je ne vais pas utiliser, bien entendu. Et petit plus, ce mois-ci, c'est mon huitième mois d'abonnement Beautiful Box. Et ce qui fait que j'ai reçu le petit trophée des huit mois pour me récompenser d'être abonnée depuis huit mois. Donc on va commencer par ouvrir le trophée. Voilà le petit truc. Donc c'est comme ça à l'intérieur. Il y a noté, bravo, le trophée Hight. Donc Hight, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ouais, Hight plutôt, parce que du coup, c'est huit mois. Vous êtes décerné pour récompenser votre futilité. Merci de votre confiance. Et à l'intérieur, donc la première chose que je peux piocher, c'est un rouge à lèvres de la marque Le RF, si je ne me trompe pas. Comme ça. Et c'est une couleur comme ça. Il n'y a pas une forte pigmentation. Voilà. Dommage. Disons que la couleur comme ça, elle me plaît, mais elle me parle beaucoup. Et finalement, ça fait un genre de gloss. Et il n'y a pas, enfin, c'est pas la pigmentation que je trouve. Donc c'est un peu dommage. Ensuite, là, c'est une... Donc c'est la marque Unique. Et c'est un sérum régénérant à la poudre d'or. Donc c'est super. Je n'ai jamais testé ce genre de choses. Et ouais. C'est vraiment, vraiment, vraiment couleur or. On voit bien les petites particules. En fait, je ne sais pas si vous saurez voir autant que moi. Mais on voit bien les petites particules. Donc c'est super. Je suis vraiment contente. Donc il y avait le choix entre ça et un autre truc avec un bracelet. Et moi, j'ai préféré ça. Ah, il y a les petites cartes ici. Donc je vais lire en même temps. Donc là, c'est la marque D.N. Unique. Et du coup, c'est un sérum régénérant à la poudre d'or 24 carats. Donc c'est quand même pas mal, je trouve. J'ai une valeur de 70 euros quand même. Le rouge à lèvres, lui, il a une valeur de 35 euros. Et ensuite, on a quelque chose d'autre que je m'éprouve. Ah, il est là. Parce qu'à l'intérieur, c'est plein de petits papiers comme ça. Et du coup, on a une huile cosse pour les cheveux. J'adore ça. Vraiment, c'est vraiment cosse pour les cheveux. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Mais de fou, de fou. Parce que la dernière que j'avais, elle est finie. Et elle s'en est pareille. Franchement, je me demande même si c'est pas... Je crois pas que c'était la même. Parce que moi, c'était pas une intense. Mais du coup, on a un soin intense... Un soin intense aux 5 huiles précieuses cosse Paris. Et vraiment, cosse, c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement. J'ai découvert la marque Cosse avec la Beautiful Box. Et franchement, j'adore. Du coup, le sérum, il a une valeur de 39 euros. Enfin, c'est une huile plutôt. Qui a une valeur de 39 euros. Et franchement, je suis trop contente d'en avoir un. Parce qu'il y avait vraiment fait du bien à mes cheveux. Et là, c'est une autre. Donc, je vais pouvoir tester autre chose. Donc, voilà pour ce petit... Cette petite récompense. Si je peux appeler ça comme ça. Et du coup, on passe à la Beautiful Box du mois d'octobre. Donc, comme tous les mois, elle s'ouvre. J'ai eu de la chance. En plus, je l'ai reçu juste avant de déménager. Oups. Bon, je vais tomber le petit Flyers. Du coup, on a le petit Flyers qui nous spoil toute la boîte. Et qui nous dit que le mois prochain, on aura un baume pour les zones très sèches. Donc, comme ceci. Donc, à voir. Et ce sera de la marque Comptoir des huiles, si je ne me trompe pas. Donc, on verra ça le mois prochain. Donc, on a toujours... Donc, je vous montre un peu comment ça se présente. On a toujours le petit jeu de cartes. Qui est vraiment super. Moi, c'est mes enfants qui jouent avec, du coup. Une fois que je sais à quoi ça correspond, c'est mes enfants qui jouent avec. Donc, en numéro 1. Donc, ça, c'est pour les abonnés Beautiful Box. Ceux qui étaient déjà abonnés le mois dernier. On a... Donc, c'est un nettoyant visage solide. Coup d'éclat de la marque... Non, c'est Kakolo. Voilà. Donc, l'odeur est assez particulière. Ce n'est pas quelque chose que... Que j'aurais acheté, si je peux dire ça comme ça. Ça ne pue pas, mais l'odeur, elle est vraiment assez particulière. Et du coup, c'est la marque La Case Naturelle. Et c'est une exclusivité. Du coup, c'est pour les abonnés qui étaient déjà abonnés le mois dernier. Et ça fait partie des choses que je ne vais pas garder. Et du coup, c'est aux trois actifs. Et c'est à la carotte, au concombre et à l'aloué. Donc, voilà. Savon Coca-Cola, bref. Voilà. Et du coup, ils nous disent que... Alors... Donc, c'est pour tous les jours. Et... Donc, c'est un coup d'éclat. Conçu pour toutes les peaux. Donc, vous pouvez l'utiliser aussi bien pour peau sèche que pour peau grasse. Et... Et voilà. Donc, ils nous disent que c'est 100% solide et 100% recyclable. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. En numéro 2, ils nous disent... Donc, on a un masque pour cheveux solides DIY Coco-Rey. Coco-Rey. Un truc comme ça. Et c'est la marque La Savonnerie du Nouveau Monde. Donc, voilà. Donc, ça se présente sous forme de petits galets. Donc, comme ceci. Et pour les utiliser, il suffit d'en faire... Euh... Diluer un dans l'eau. Enfin, ouais, voilà. Si je peux dire diluer. Il faut en mettre un dans l'eau. Il y a tout ce qu'il faut comme consigne derrière. Et... Voilà. Donc, c'est à faire avant le shampoing. Ou après le shampoing, pour les personnes qui ont les cheveux sèches. Si je ne me trompe pas, là. Parce que j'avais pu comprendre. Et aux actifs de riz et de coco. Donc, c'est super... Super cool. Et ouais. C'était pour les personnes qui avaient les cheveux secs. Si vous avez les cheveux secs, il faut faire ça après le shampoing. Si vous avez les cheveux plus gras, il faut le faire avant le shampoing. Voilà, voilà. Et du coup... 100% solides et 100% recyclables aussi. Donc, c'est un peu le principe de la petite food box. Voilà, voilà. Et sachez que si... Donc, les choses que je vous fais gagner comme ça. Je vous donnerai les cartes avec pour que vous puissiez voir ce que... Il y a des petits codes promos des fois derrière. Donc, si vous les aimez comme ça, vous pourrez recommander. Ensuite, donc, on passe au shampoing solide également. Que je n'utiliserai pas non plus. Je ne sais pas que je n'aime pas. Je trouve le concept super bien. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais, comment dire... Je ne suis pas trop adepte des choses solides comme ça. Et du coup, je préfère les donner à quelqu'un plutôt que de les laisser tourner dans mon placard. Donc, voilà pourquoi je ne vais pas les garder et que je vais vous en faire un concours. Ce n'est pas que je n'aime pas. C'est que je sais que je ne vais pas les utiliser. Et du coup, autant les donner. Donc là, on a un shampoing solide édition collector 10 ans. Et c'est la marque Secret de Provence. Et du coup, c'est une valeur de 6 euros. Et voilà. Du coup, c'est un petit shampoing en forme de donut. Qui se présente comme ceci. Ça... Au niveau de... J'ai eu l'impression d'avoir ma chaise qui vibre. Alors que je n'ai pas de téléphone, je n'ai rien. C'est une petite forme de donut comme ça. Au niveau de l'odeur, je ne suis pas... Je vais pas dire que ça pue parce que ça pue pas du tout. Mais je ne saurais pas vous décrire l'odeur. Je ne suis pas trop trop fan. Donc, 100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. Et 20% du total des ingrédients sont issus des agricultures biologiques. Donc, c'est plutôt pas mal pour les personnes qui kiffent ce genre de choses. Voilà, voilà. Ensuite, on a un déodorant solide. Comment vous dire ? Je ne suis pas du tout fan des déodorants solides. Je n'aime pas l'utilisation. Je n'aime pas l'utiliser. Et... Je n'aime pas du tout l'odeur. C'est... Chacun son truc. Après, comme je vous le dis, moi, je préfère tout ce qui est rapide d'emploi. Et ce qui est... Enfin, je ne fais pas trop attention au compo et tout. Je sais, ce n'est pas très, très cool. Ce n'est pas bien. Et... Mais voilà, je préfère un déodorant en spray qui ne va pas forcément être bon à utiliser. Plutôt qu'un petit truc comme ça. Après, chacun son truc. Donc, là, on a un déodorant solide velvete de la marque Pachamamai. Pachamamai. C'est un peu compliqué à dire au début. D'une valeur de 15 euros. Et c'est marqué cruelty free and vegan. Donc, c'est cool pour les personnes vegan et les personnes qui aiment utiliser ce genre de choses. Et voilà. Donc, ceux qui recevront la carte auront 15% de remise s'ils souhaitent acheter ce genre de choses. Et en note globale, il a une note totale de 96,4 sur 100. Et c'est plutôt une bonne note. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt cool. Mais comme je vous le disais, moi, je ne vais pas l'utiliser. Donc, je n'ai aucun intérêt à le garder. C'est pour le laisser dans mon placard. Donc, ensuite, on a quelque chose qui me parle un peu plus, si je peux dire ça. C'est un... Moi, j'appelle ça un highlight. C'est marqué un enlumineur. Donc, c'est illuminateur solide rayon de soleil de la marque Matte. Donc, voilà. Et il se présente, du coup, comme ceci. Il est vraiment super, super beau. Je vais le swatch ici, du coup. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose juste ici. On voit légèrement que ça brille. Enfin, ça fait juste un tout petit effet. Je vais essayer de... De plus. Voilà. Là, on le voit bien. Voilà. Du coup, il a une valeur de 22 euros. Et il est vraiment beau. Et ça, c'est quelque chose qui me parle le plus. Moi, j'aime vachement le make-up dans les box. Donc, voilà. Et du coup, celui-ci, je le garde. Voilà. Ensuite, on a un parfum solide. Ça, ma fille, elle l'avait ouvert. Et elle l'a senti. Et elle l'adore. Donc, je vais lui garder. C'est un parfum solide de la marque Pura Bali. Pura Bali, c'est une marque que j'affectionne aussi. Que j'ai découvert grâce à la Beautiful Box. Et que j'adore. Donc, c'est un parfum qui se présente comme ceci. Et il suffit de glisser le doigt un peu comme un baume. Et ça sent super, 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 super bon. Il sent vraiment super bon. Donc, je ne suis pas trop trop pour solide. Parce que comme je vous dis, il y a des choses que je n'aime pas utiliser en solide. Comme le shampoing. J'ai trop peur que ça me fasse des nœuds. Et en plus, je suis en train de tester une nouvelle routine. Ça fait un mois maintenant. Et je n'ai pas envie du tout d'arrêter cette routine. Pour essayer une routine pour le solide. Parce que j'ai peur que ça m'assèche les cheveux, etc. Bref. Là, on a un parfum solide de la marque Pura Bali. D'une valeur de 17 euros. Et il a une note de 98 sur 100. Donc, c'est plutôt pas mal. En note globale. Et du coup, ils ne disent pas ça quoi. Ce n'est pas noté. C'est à quoi. Donc, Pura Bali est une marque. Exclu. Saïong. Alors, note de tête. Fleur de vanille. Musque. Bon joint. Bois de centale. Et ambre cèdre. Donc, il y a un peu un mélange de tout. Et je trouve que ce mélange fait qu'il le rend super bon. C'est vraiment. Donc, mes deux coups de cœur de la box. C'est ces deux choses-là. Et du coup, je vais vous faire gagner ces quatre choses. Donc, vous avez un shampoing, un après-shampoing, un nettoyant le visage et un déodorant. Et tout ça en solide. Voilà, voilà. Et du coup, je vous laisserai les petites cartes avec pour participer au concours. C'est sur Instagram. Je vous mettrai une photo sur Insta. Et du coup, n'hésitez pas à venir me joindre sur Insta. Il y a pas mal de concours qui vont sortir en cette fin d'année parce que j'ai été contactée. Donc, j'ai été recontactée par la marque Belle Chloé qui m'avait demandé si je souhaitais recevoir des fossiles pour faire des make-up Halloween. Donc, j'avais accepté et j'ai reçu deux boîtes. Et ils m'ont dit. Donc, je leur ai dit, j'ai reçu deux boîtes de fossiles. Et ils m'ont dit, faites un concours avec vos abonnés si vous le souhaitez. Et du coup, je vais pouvoir faire un concours. Et il y a un autre concours. Je ne vois plus trop ce que c'était. Mais j'avais un autre concours à vous faire aussi. Donc, n'hésitez pas à me joindre sur Insta parce que tous les concours vont se mettre sur Insta. Enfin, c'est vraiment important d'avoir Insta si vous voulez participer au concours. Et voilà, moi, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et du coup, moi, je fais plein de gros bisous. Et je vous donne rendez-vous sur Insta pour ceux qui veulent participer au concours pour gagner le contenu. des choses que je ne garde pas dans cette box. Donc, il y en a quand même quatre. Ce n'est pas rien. Et de toute façon, je vous enverrai dans la box. Je vous rajouterai peut-être des petits échantillons, des petites choses comme ça. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !